Deux grandes missions. La première, c'est de participer aux consultations dans les CPEF, Centre de Planification et d'Éducation Familiale, c'est-à-dire tout ce qui fait référence à la planification des naissances, donc tout ce qui tourne autour de la contraception. Et le deuxième type de consultation sont les consultations prénatales. Et ma deuxième grande mission, c'est d'aller dans les établissements scolaires, faire de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le confinement ne change pas le quotidien des femmes qui viennent ici et des jeunes qui viennent ici, c'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de contraception, il y a toujours des personnes qui sont en démarche pour une interruption volontaire de grossesse, il y a toujours des femmes enceintes, donc la demande, elle est toujours là. Je pense notamment aux plus jeunes, aux adolescents, si nous on n'est pas là, ils n'auront. On est les seuls relais possibles pour eux, puisqu'ici ils peuvent venir dans la confidentialité et si on ferme, ils risquent de se retrouver dans des situations compliquées. Donc vraiment, c'est important qu'on soit là. Donc on a organisé les consultations de manière à ce qu'il n'y ait pas de patients qui attendent dans la salle d'attente, donc les rendez-vous sont plus espacés. Quand on les reçoit, il y a le plexiglas, on garde le masque bien sûr, et puis on désinfecte après chaque passage. Et la bonne surprise aussi, c'est que les collèges continuent à nous solliciter, donc on continue cette mission de faire de l'éducation vie affective, sexuelle et relationnelle dans les collèges.